Bonjour, ici c'est la maison du Père Noël, bienvenue. Cela fait plus de 30 ans que cette maison de la Balme de Silingie s'intit de mille feux durant la période de Noël. Ces décorations lumineuses ont été installées par Georges, propriétaire des lieux et bricoleur dans l'âme. J'ai découpé les rênes et après j'ai acheté les guirlandes qui correspondaient, qui me trottaient dans la tête, et puis pour savoir si ça allait aller, puis j'ai quand même l'impression que les rênes elles courent. Chaque mur, chaque arbre, chaque fenêtre est décoré pour l'occasion, ce qui attire le regard des passants, toujours intrigués par un tel spectacle. Les plus curieux sont d'ailleurs invités à rentrer dans le jardin, ce qui émerveille la petite Lucie. C'est la plus belle maison du monde. On descend de chez les grands-parents qui habitent au-dessus, à Choisy, et du coup on s'est arrêté parce que je sais que tous les ans, elle est décorée la maison. Je lui ai dit, je vais te montrer une jolie maison, et puis voilà. C'est grâce à des paroles comme celle-ci que Georges s'y prend deux mois à l'avance et investit chaque année pour des nouvelles lumières. Une manière bien à lui de faire perdurer l'esprit de Noël. C'est une passion. Puis bon, j'ai les enfants qui me disent merci, les anciens aussi, tout ça, ça me booste. Je suis content quand les gens viennent me voir, me féliciter, et puis voilà, c'est une récompense. C'est une récompense de la journée. Exceptionnellement, Georges gardera sa maison illuminée jusqu'à une heure du matin la nuit du réveillon. Il se pourrait que ça permette au Père Noël de trouver le chemin plus facilement.